Bonjour à tous, Tatia Rao. J'y croyais là, non sans rire j'y croyais. Le Rouge et le Noir, c'est tellement un bon livre, je me suis dit j'allais forcément aimer Stendhal, un peu comme Camus la dernière fois. Eh ben non, clairement, Stendhal c'est pas mon pote. Bon après, ce que je pense de l'homme n'enlève rien à son génie et il reste l'une des grandes figures de la littérature française, même si c'est un fils à maman. Et surtout, c'est l'auteur parfait pour parler de la littérature française du 19ème siècle. Alors, on s'y met. Stendhal, de son vrai nom Henri Bale, est né en 1783 à Grenoble et globalement, c'est tout ce que je peux dire sur lui tout en restant neutre. On sait plein de choses sur lui, parce qu'il a écrit deux autobiographies. Deux ! Tu fais pas ça si tu te sens pas important déjà. Dans l'une d'elles, il écrit « Tout mon malheur peut se résumer en deux mots. Jamais on ne m'a permis de parler à un enfant de mon âge et mes parents m'honoraient d'une attention continue. » Oh, pauvre petit chou, ses parents prenaient soin de lui. Attendez ! À six ans, il a écrit « À six ans, j'étais amoureux de ma mère. Je voulais couvrir ma mère de baisers et qu'il n'y eut pas de vêtements. Elle m'aimait à la passion et m'embrassait souvent. Je lui rendais ses baisers avec un tel feu qu'elle était souvent obligée de s'en aller. J'abordais mon père quand il venait interrompre nos baisers. Euh, Freud ? Docteur Freud ? Il y a un client pour vous ? Bon, ok. J'arrête de me moquer de Stendhal, surtout que la suite n'est pas très drôle. Sa mère décède quand il a sept ans. Il déteste son père, son précepteur, sa tante et ne s'entend globalement qu'avec son grand-père maternel. En 1799, il monte à Paris avec trois projets. Entrer à l'école polytechnique, écrire des comédies et séduire des femmes. Et là commence l'obsession de Stendhal pour les femmes et l'amour. Le seul problème, c'est que Stendhal est un grand timide et il n'ose pas aborder les femmes, surtout celles qu'il aime. Et elles sont nombreuses. Et donc, ces séductions se passent surtout dans sa tête. Il entre dans l'armée l'année suivante et partira pour l'Italie, pays dont il tombera amoureux. Et globalement, pendant 20 ans, sa vie se résumera surtout à tomber amoureux, être déçu de ses amours, aller de ville en ville, partir en campagne militaire à travers l'Europe et à choper des maladies du genre de la syphilis. Il écrit plusieurs textes dans les années 20, dont son premier roman, Armance, et commencera même son plus grand texte, Le rouge et le noir. Il faudra attendre la chartreuse de Parme en 1839 pour qu'enfin il goûte au succès. Succès qui ne durera pas très longtemps puisqu'il décède trois ans plus tard. Vous l'aurez compris, Stendhal, c'est un homme qui est amoureux de l'amour plus que de tout, triste dans ses passions, et vite désenchanté, sauf par Milan, le seul amour auquel il restera fidèle toute sa vie. Bon ça va ? Je suis resté assez neutre là ? Là où Stendhal est vraiment intéressant, c'est dans la place qu'il occupe dans la littérature du 19ème siècle. C'est une époque où deux mouvements se sont suivis et se sont lourdement opposés. Jusque là, la littérature française suivait le chemin logique, pratique et rationnel des Lumières. Mais après la décennie sanglante et franchement horrible qui a suivi la Révolution française, les intellectuels se tournent vers des idéaux plus proches du cœur, de la nature et de l'individu. Et si vous reconnaissez là la patte de Rousseau, vous n'avez pas tort. C'est la grande époque du romantisme. Stendhal, lui, l'appellera le romanticisme. On parle beaucoup de sentiments, de rêves et d'ambitions, mais pas toujours de façon joyeuse. Le romantisme, c'est souvent brutal et triste. T'as déjà rigolé en lisant à Hugo, toi ? Au bout d'un moment, le romantisme s'essouffle, perd de ses illusions et les artistes commencent à montrer la vie pour ce qu'elle est réellement. C'est l'époque du réalisme. Les histoires des romans réalistes sont décrites avec beaucoup de minutie, avec des descriptions plus longues les unes que les autres. On ne fait plus de fleurs bleues, on ne fait plus de phrases alambiquées, petit clin d'œil à Zola au passage. Il s'agit avant tout de dépeindre la société et non plus de parler d'idéaux. Donc, deux mouvements presque contraires et pourtant, au milieu, vous avez Stendhal. Il est connu comme l'un des premiers auteurs réalistes et pourtant ses phrases sont sobres, courtes et très peu descriptives. Et quand elles le sont, c'est pour décrire la psychologie des personnages. Eux-mêmes ne sont pas dénués d'idéaux et d'ambitions, mais sont souvent rattrapés par la réalité de leur époque. Le rouge et le noir est certainement la meilleure allégorie de cette dualité de style que l'on retrouve chez Stendhal. Dans ce roman, le personnage principal, Julien Sorel, est un homme de la campagne, plein d'ambition, de talent et d'idéaux. Il tente de grimper les échelons de la société grâce aux femmes et à l'armée, mais se retrouvera écrasé sous le poids d'une société rigide, hypocrite et vénale. Donc bref, peu importe ce que je pense de Stendhal, je vous recommande vivement de lire Le rouge et le noir. Il n'y a aucun doute sur son génie dans ce livre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de la partager si elle vous a plu. Je reviens la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la littérature française. En attendant, prenez soin de vous. A plus. Zaijian. Oh, pauvre petit chou. Ses parents prenaient soin de lui. Ok, that's really mean with Stendhal. Yep, it is. Is that okay? That's okay. No? Too much? That's okay. That's okay.